Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On va s'intéresser aux médias ce soir et plus particulièrement à la presse associative, la presse engagée, celle que d'aucuns appellent la presse alternative. Mais alternative à quoi ? C'est une des questions que nous poserons ce soir à nos deux invités. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Alors déjà, bonsoir à tous les deux. Tout d'abord, Sandra Evra, vous êtes journaliste, rédactrice en chef d'Espace de Liberté, le magazine du Centre d'Action League qui vient de faire peau neuve. Nouvelle maquette, nouveau format, nouveau site web, nouvelle rubrique, mais avec une philosophie de fond qui reste plus ou moins changée, à savoir informée sur les enjeux qui touchent et qui remuent la laïcité, la défense des droits fondamentaux ou encore les questions éthiques et philosophiques. Vous allez nous en parler dans un instant. Et à vos côtés, Victor Houillard, vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication au sein du laboratoire Engage de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Vous êtes aussi enseignant à l'ULB et vous travaillez actuellement sur le projet européen EDMO qui analyse la réception des campagnes de désinformation en Belgique et au Luxembourg. Vous avez également travaillé sur le journalisme local, le journalisme participatif, les médias alternatifs, les algorithmes, l'impact des algorithmes sur les réseaux sociaux chez les jeunes. On va aborder tout ça avec vous. Alors tout d'abord, Sandra Évard, je le disais, la nouvelle formule d'espace de liberté vient de sortir, EDL. C'est un magazine qui a été lancé en 1987 par Jean Scouters, administrateur du Centre d'Action Laïque. Alors le magazine, il se présentait déjà au départ comme un magazine à vocation générale, un point de rencontre d'un mouvement dans son ensemble. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une volonté de s'ouvrir, une volonté d'aborder toute une série de thématiques beaucoup plus larges que juste les activités du mouvement laïque. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a changé dans cette nouvelle formule ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Donc au fait, ce qui a changé, c'est déjà le format. Donc on demeure dans le format MOOC. Donc MOOC, pour rappel, c'est la contraction entre magazine et book. Donc c'est un petit peu entre le magazine et le livre. Mais il est davantage carré, un peu plus grand que dans la formule précédente qui datait de 2013. Donc on a estimé qu'il était temps d'un petit peu le relooker. On se rapproche aussi davantage des codes des médias actuels. Donc à savoir avec un nouveau logo qui est basé sur l'acronyme d'Espace de Liberté, à savoir EDL. Une mise en page qui est davantage aérée. Plus de place dédiée à l'éconographie. Donc grâce au dessin, on fait appel à un dessinateur dans chacune de nos éditions. Ou une dessinatrice, comme c'est le cas ici dans ce numéro. D'avantage de place évidemment à la photographie également. Sur le fond, ce qui a changé, c'est d'abord des nouvelles rubriques. Donc on retrouve bien entendu nos rendez-vous, notamment Libre Ensemble, qui est finalement les thématiques spécifiques à la laïcité. Qui est le nom de cette émission, mais qui est effectivement beaucoup plus large que ça. Toutes les thématiques liées à la laïcité, la défense des droits humains, notamment. Les questions éthiques. Les questions éthiques et philosophiques. Sinon, dans les nouvelles rubriques, finalement, on a d'abord décidé de faire appel à nos collègues de Domaine Snu. Donc c'est les collègues flamands qui défendent la laïcité du côté de la Flandre. Et donc on reprend tous les deux mois un article qui a été publié dans leur revue, pour un petit peu faire écho à finalement les thématiques qui les occupent en Flandre. On a fait aussi appel à des photographes, ou du moins à des portfolios de photographes, pour davantage miser sur l'image, pour faire passer également toujours des thématiques qui nous sont chères. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit de photos sur des problématiques de santé mentale. Ça pourrait être sur la migration, sur le problème de la précarité des femmes. Voilà, ce sont juste des exemples que je donne ici. On a décidé aussi de lancer une nouvelle rubrique qui s'appelle Tox en Tox, qui déconstruit les préjugés, mais aussi les fake news. Donc c'est vraiment dans l'air du temps. Oui, ça paraît essentiel aujourd'hui. Voilà, c'est hyper important, notamment par rapport à l'esprit critique que l'on entend. C'est de développer, de donner des outils finalement à nos lectrices, à nos lecteurs, pour pouvoir... Leur donner des clés de compréhension, des clés de lecture. Voilà. Alors tout s'est emballé finalement avec un zeste d'humour, notamment grâce aux noms que l'on a donnés aux rubriques. Par exemple, notre dossier qui est quand même le cœur du magazine, on l'a appelé la tartine, puisque c'est quand même un gros morceau finalement à avaler pour nos lecteurs, mais qui permet à la base d'une thématique, de développer des sous-thématiques avec des angles spécifiques. On a utilisé tout un vocabulaire qui tourne autour du culinaire, pour donner envie finalement de croquer à pleines dents dans ce magazine. Et donner un ton aussi au magazine. Alors on voit, effectivement, il y avait un besoin, une envie, un besoin de renouveau. Ça s'accompagne aussi d'un site internet. Donc c'est aussi une envie de se rajeunir aussi, de coller aussi au code actuel de la presse. Voilà, tout à fait. Donc il y a un besoin de coller au code actuel, notamment via cette mise en page, mais via aussi une complémentarité avec un site internet qui est gratuit. Ici, le magazine est payant, mais le site est gratuit. L'occasion est aussi donnée de finalement diffuser davantage la philosophie, les idées, les valeurs de la laïcité, qui sont parfois galvaudées, qui sont souvent méconnues. Et notamment via ce site internet, c'est l'occasion finalement de refaire le point sur des sujets, sur des concepts notamment, qui sont peut-être méconnus, notamment du plus jeune public aujourd'hui. Oui. Alors Victor Houillard, je le disais en introduction, on peut qualifier en fait l'espace de liberté d'un presse associatif, mais aussi un presse alternatif. Mais alternatif, c'est un terme très large. Alors je sais que c'est un terme que vous n'appréciez pas nécessairement, parce que justement trop large, ça veut dire quoi en fait la presse alternative ou les médias alternatifs ? Déjà merci de me recevoir, et bravo pour cette mue, c'est jamais un processus facile, donc bravo à vous. Alors j'aime bien le fait que vous avez utilisé le mot presse engagée, presse associative, plutôt que presse ou médias alternatifs, parce qu'en effet c'est un mot en fait qui veut tout dire et rien dire. En fait déjà ce qu'il faut savoir c'est que les médias alternatifs, en fait il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des magazines d'associations, de mutualité, etc. Néanmoins c'est clair qu'avec la démocratisation des moyens de production, il y en a eu de plus en plus, et là avec internet ça explose. Toute association a son propre site web et fait en fait de l'information d'une manière ou d'une autre. Je crois que la bonne manière de se poser la question c'est de se dire les médias alternatifs c'est une alternative de quoi, c'est une alternative à quoi ? Et en général on classe ça selon trois modalités. La première chose c'est en termes d'organisation. Donc il y a des médias, par exemple les médias citoyens ou les médias participatifs qui veulent en fait que l'organisation de la production de l'information soit différente. Donc par exemple on va faire rentrer des citoyens dans les médias pour faire autrement. Dans le cadre de ce magazine-ci, EDL, j'ai entendu que par exemple on allait faire appel à des chercheurs. Donc voilà c'est aussi une manière différente de produire l'information en fait. On peut aussi parler d'alternatives en termes de financement. Et là il y a de plus en plus des coopératives. On va parler peut-être de Médor ou de Wilfried. On a des médias qui sont financés par des fondations, par des subsides publics. Et puis enfin, on peut distinguer les médias alternatifs en termes de leur contenu. Alors ici vous avez parlé de médias engagés. Donc c'est un média qui se veut volontairement engager. C'est quelque chose qui est intéressant. On pourrait parler aussi de médias spécialisés. Il y a toujours eu des magazines très spécifiques sur telle passion ou tel hobby. Et puis enfin, il faut faire très attention. On a mentionné les fake news. Maintenant on entend de plus en plus aussi parler dans le cadre des médias alternatifs, de faits alternatifs. Et là on voit vraiment la production de fake news, de contre-vérité. Et voilà. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop ce mot-là. Oui, ça renvoie à des sites qui se disent indépendants, contrairement à la presse classique, aux médias classiques, qui ne le seraient pas. Qui seraient des faits alternatifs. Et alors maintenant on parle même de réalité alternative. Et on se retrouve avec des QAnon, vous avez peut-être déjà entendu, avec des gens qui pensent que la Terre est plate, etc. Donc il faut faire très attention quand on utilise ce terme-là parce qu'il regroupe vraiment une diversité de modes de production de l'information. Oui, alors c'est vrai qu'ici on l'a dit, on est donc un média, alors pas alternatif, en tout cas on va dire associatif, médias d'opinion aussi. Des valeurs qui sont plus mises en avant, comme ça dans le magazine. Et en même temps, c'est une presse associative, une presse associative qui est particulièrement abondante, j'ai le sentiment, en Belgique. Victor Huard, est-ce que c'est juste un sentiment ou est-ce qu'effectivement la Belgique est connue pour avoir beaucoup de magazines associatifs ? Alors ce n'est pas du tout un sentiment. C'est principalement dû au fait qu'on a une grande tradition associative en Belgique. Alors du coup, puisqu'il y a beaucoup d'associations, il y a forcément beaucoup de publications associatives. Moi, je pense que ça a vraiment du positif puisque ça permet de fournir de l'information qui est spécialisée, qui peut soit s'adresser au grand public, mais aussi à des publics spécifiques. Mais ça a aussi de négatif que, en fait, certaines publications sont un peu vides. Il faut faire une publication parce qu'il faut déjà se visibiliser, mais il faut aussi justifier ses subsides. Et donc, le pendant du fait qu'on a beaucoup de presse, c'est que parfois elle n'est peut-être pas assez approfondie. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup plus de médias associatifs en Belgique que dans d'autres pays. Oui, d'où j'imagine l'idée ici de faire quelque chose qui, évidemment, soit lié au Centre d'Action Léique parce que c'est le magazine du Centre d'Action Léique, mais on va beaucoup plus loin finalement que ça, Sandra Evrard. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, le core business, comme on dit, du magazine, c'est forcément la laïcité et la défense de ses valeurs. Mais la laïcité, c'est finalement aussi se préoccuper d'autres thématiques connexes, telles que notamment les droits fondamentaux. On évoque ici le droit des femmes, le droit des minorités. Ce sont des questions éthiques comme l'euthanasie, les questions d'IVG, de droits sexuels et reproductifs. Toutes des thématiques qui sont soutenues par le Centre d'Action Léique, mais par ailleurs, qui peuvent finalement, par ruissellement, être développées dans des articles spécifiques qui, je pense, touchent toute la société. Alors, évidemment, ici, on ne va pas défendre le droit contre l'IVG. On sera pour l'IVG puisque ça fait partie forcément des thématiques. En tout cas, pour laisser le choix aux femmes. Voilà, à disposer de leur corps. Mais néanmoins, grâce à, finalement, notre outil de base, qui est celui de libre examen, on laisse malgré tout, on sollicite l'esprit critique de nos lecteurs, notamment en donnant plusieurs points de vue. C'est bien pour cela que nous faisons appel, notamment, aux académiques qui rédigent régulièrement des articles dans nos pages, mais également aux journalistes. Donc, finalement, c'est une approche journalistique, puisqu'il y a des reportages de terrain, les informations sont recoupées, sont vérifiées. Et on fait appel à, finalement, notamment des chercheurs, comme vous le disiez, et d'autres professeurs. Alors, cette presse associative, Victor Rouillard, quel public habituellement est visé par ce type de publication ? Ce n'est pas très clair, en général. Et c'est souvent difficile, d'ailleurs, contrairement aux grands groupes de presse, aux grands médias, qui ont des vrais retours de leur audience. Dans le cadre de publications associatives, c'est probablement plus rare, ou peut-être que certaines personnes qui vont répondre à un article, envoyer un email, etc. En gros, en général, il y a deux types de publications. Il y a celle qui vise à la fois les experts et le grand public. Je pense que celle-ci en fait partie. Et là, ce n'est pas toujours facile de se positionner, puisque du coup, il y a une volonté paradoxale de vulgariser pour aller vers le grand public, et en même temps, une volonté d'être assez pointue, assez technique, pour aller vers des professionnels du secteur, des experts, ici peut-être des enseignants ou des politiques, par exemple. Donc ça, c'est assez compliqué. Et puis, il y a certaines publications qui visent uniquement le grand public. Et là, on retombe dans ce que je vous disais, qui est en fait juste de la visibilisation, du public-reportal, voici nos activités, continuez à nous envoyer des sous, ce genre de choses. Donc pour ce qui est d'EDL, je pense que ce n'est pas un positionnement qui est facile, mais que faire appel à des personnes qui ont une tradition de l'écrit, donc dans le milieu associatif, chez les académiques, chez les journalistes, c'est quelque chose qui peut permettre d'arriver à ce mélange de genre et à toucher à la fois le grand public et puis aussi des gens plus spécialisés. Oui, parce que par exemple, ici, c'est un magazine qui est reconnu aussi en éducation permanente. Donc il y a presque cette obligation de s'adresser au grand public, Sandra. Oui, tout à fait, mais d'une certaine manière, ça nous facilite la vie, puisqu'on est dans la ligne droite des valeurs qui sont exigées par l'éducation permanente. Donc finalement, il s'agit d'une prise de conscience et d'une connaissance critique des réalités de la société. C'est ce que nous demande l'éducation permanente et c'est ce qui nous permet de nous adresser au grand public. C'est aussi fournir des outils qui permettent des capacités d'analyse, de choix et d'action et d'évaluation. Et donc finalement, de donner des outils aux citoyens permettant de développer leur esprit critique, de se forger leur propre opinion et de s'émanciper. Donc finalement, pour nous, c'est un guideline qui est plutôt confortable par rapport au type d'articles, au sujet que l'on souhaite développer et la manière de le faire. Voilà, ça nous falsite finalement la vie. Tout à l'heure, Victor Huillard, vous disiez, quand on parle de médias alternatifs, c'est aussi des alternatives en matière de financement. C'est vrai qu'on oublie peut-être trop souvent qu'à côté de la RTBF, à côté des aides à la presse, il y a d'autres manières pour l'État de financer en fait des médias ? Oui, tout à fait. En fait, on va souvent dire que telle association ou telle association ne fait une publication que pour valoriser ses subsides. En fait, je pense qu'il faut un peu remettre l'église au milieu du village et qu'en fait, en Belgique, tous les médias ou presque sont subsidiés. Non seulement les médias associatifs, mais les médias publics, là c'est évident, mais aussi la presse quotidienne, en fait, le soir, la dernière heure, la libre, pour en nommer quelques-uns, ont ce qu'on appelle l'aide à la presse quotidienne et sont en fait subsidiés. Alors, moi, je ne pense pas que la question du subside soit vraiment problématique. Je pense que ça soulève par contre la question de la transparence. Et là, on voit bien que dans la presse associative engagée, il y a cette volonté de transparence. On va voir, par exemple, les logos des organismes subsidiants, Fédération Wallonie-Bruxelles, que sais-je, gouvernement, etc. Que, en fait, pour ce qui est de la presse quotidienne, traditionnelle, privée, ce n'est pas toujours très clair. Et donc là, je trouve que, paradoxalement, en fait, les médias associatifs sont plus transparents que la presse traditionnelle, professionnelle, etc. Oui, c'est vrai que certainement que beaucoup de gens ignorent qu'effectivement, la presse quotidienne reçoit des montants assez importants, d'ailleurs, d'aide à la presse des gouvernements. Alors, on parle de financement. On sait qu'il y a un média aujourd'hui qui s'appelle Wilfried, qui est en grande difficulté financière. Là, à l'heure où on enregistre l'émission, ils cherchent encore 110 000 euros pour assurer le fonctionnement de leur magazine jusqu'en 2024. Et donc, on voit que ces médias qui essayent un autre modèle de financement, ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement si on veut offrir un autre type de magazine et d'information. Oui, clairement. Et d'ailleurs, courage à tous les journalistes et coopérateurs de Wilfried qui nous écoutent. Après, en fait, la presse et les médias, ils trinquent tous, en fait, qu'ils soient alternatifs ou au grand public, tout le monde trinque. C'est juste que les plus petits sont plus fragiles et donc ils trinquent plus vite. Et donc, on voit 24h01, Wilfried, des publications comme ça qui meurent ou qui sont à l'agonie. En fait, je pense que ça soulève vraiment un problème fondamental qui est celui du financement des médias en général. Historiquement, les médias, ils avaient des revenus par leur numéro de papier, donc pour les journaux, etc., ou les redevances, et par la publicité. Or, maintenant, les gens ne veulent plus payer pour un numéro de papier, dû à l'abondance d'informations sur Internet, notamment, mais pas que, et ne font plus attention à la publicité. L'exemple de base, c'est sur Internet, c'est les ad blocs. Et donc, il faut trouver des modes alternatifs de financement, que ce soit par la coopération, que ce soit en organisant des événements, par exemple, ou à travers des subsides. Et encore une fois, je pense que pour qu'une publication à long terme puisse tenir, les subsides sont quelque chose d'assez important. Et c'est vrai que c'est un message, et je voulais vous faire réagir là-dessus, dans les messages qui sont lancés aujourd'hui par Wilfried, évidemment, ils appellent à des nouveaux abonnés, ils appellent à s'abonner au magazine, ils appellent aussi les gens à devenir coopérateurs, donc dans leur coopératif. Mais ils disent que ce n'est pas uniquement pour sauver Wilfried, c'est aussi pour sauver la démocratie. En quoi est-ce que finalement, ce type de magazine, comme aussi EDL, comme d'autres magazines qui sont sur le marché aujourd'hui, peuvent sauver la démocratie ? Déjà, ça apporte clairement une diversité d'opinions, ça c'est quelque chose d'évident, ça apporte des autres manières de voir le monde, on parlait de développement d'esprit critique, etc. Et puis, en fait, toutes ces publications, au-delà de leur public, ce sont des espaces d'expression pour toute une série de personnes qui peuvent, du coup, des corps intermédiaires, etc., s'approprier en fait la démocratie. Et donc oui, c'est essentiel, ce sont des espaces d'échange. Je suppose que même dans la construction de votre magazine, des thématiques qu'on va aborder, il y a là en fait un véritable processus démocratique de prise de décision. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans les contributions des experts, des académiques, des journalistes, mais on a aussi le tissu associatif. Donc des personnes qui travaillent dans d'autres associations, qui contribuent parce qu'ils ont une expertise sur leur thématique dans le magazine. Donc je pense notamment au sujet sur la migration, mais ça pourrait très bien être aussi sur le droit des femmes. On fait appel également à nos collègues, finalement. Oui, et il y a ceux qui travaillent aussi sur le terrain de la laïcité, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour différentes régionales et qui sont sur le terrain auprès des migrants, auprès des femmes, auprès des plus précarisés de nos sociétés. Donc c'est aussi le relais évidemment de ces préoccupations. Parce qu'ici, on est dans la production d'un magazine, mais finalement, le mouvement laïc, c'est quand même tous nos collègues qui travaillent sur le terrain. Et régulièrement, on envoie des journalistes, où nous allons nous-mêmes, puisque nous sommes aussi journalistes de formation, réaliser ces reportages pour finalement comprendre quelle est l'action de terrain. Mais est-ce qu'une des forces finalement de ce type de magazine, et là de nouveau, c'est EDL, mais je pense qu'on parlait de Wilfried, ça peut être le cas aussi, c'est que ce sont des journalismes, des médias qui laissent le temps de réfléchir, qui laissent le temps d'analyser. On est dans quelque chose, une temporalité totalement différente de la presse quotidienne ou de certaines formes de presse magazine aussi d'ailleurs. Est-ce que la question du temps, ce n'est pas quelque chose qui est important ? Alors ici, c'est un parti pris tout à fait clair. Nous nous inscrivons dans ce qu'on peut appeler le slow press. L'idée est finalement de prendre des sujets, comme je l'ai déjà dit, qui sont chers à la laïcité, mais également qui sont dans l'actualité et qui touchent la laïcité, et l'analyser avec un certain recul. Ce qui permet, par exemple, mais imaginons que, voilà, ici, c'est vrai qu'on va peut-être en parler un peu plus tard, mais nous avons aussi un nouveau site internet. Nous sommes sur un sujet qui touche l'Ukraine, puisque nous avons des compétences en interne de personnes qui peuvent rédiger un article sur l'Ukraine, par exemple, sous un angle très spécifique. Ça pourrait être le bafouement des droits fondamentaux dans ce pays-là, par exemple. Donc, c'est en effet un parti pris vraiment important de passer les sujets sous le cri de l'analyse plus à froid. Oui, slow press, slow journalism, c'est des termes qui reviennent quand même souvent des journalistes à temps plus long ou plus lent. Victor Huillard, c'est quoi ? C'est une nouvelle tendance, ça aussi, ou finalement, ça existe déjà depuis longtemps et c'est une autre manière de présenter les choses ? Alors, ça existe depuis longtemps, mais c'est clairement une des nouvelles tendances. Donc, le slow press, c'est quoi ? C'est tout simplement la revendication du droit à la lenteur. Et c'est un mouvement qui vient s'opposer, en fait, de façon relativement directe aux chaînes d'infos en continu qui maintenant font de l'info 24h sur 24 et à tous ces sites de médias qui publient, en fait, des articles. Et ça, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est dû au système de financement par la publicité. Et donc, maintenant, on publie pour publier, on repartage des dépêches de la séance de presse sans même parfois les relire, juste pour avoir du contenu. Pour faire des clics. Pour faire du clic, c'est ça. La publicité, c'est au nombre de clics. Il n'y a rien à faire. Enfin, s'il y a à faire. Mais c'est clair, néanmoins. Et donc, la slow press, ça vient s'inscrire en faux par rapport à ça. Je trouve ça très intéressant. Maintenant, je ferai toujours attention aux termes du moment. Et là, je voudrais citer une étude de collègues qui s'appelle X Journalism, en anglais, donc Journalism X. Et en fait, ils ont fait des recherches sur toutes les publications scientifiques et professionnelles qui attachaient quelque chose aux termes de journalisme. Pour le rendre mieux, différent, le changer. Et ils ont trouvé plus de 160 termes. J'ai parlé de journalisme citoyen tantôt, mais également journalisme participatif, journalisme public, journalisme civique, journalisme communautaire, journalisme en réseau, journalisme interactif. Et je pourrais aller comme ça. Journalisme constructif, journalisme constructif. On parle beaucoup du journalisme de solution également. Donc, je pense qu'il faut toujours faire attention à ces mots buzz, en fait, qu'on utilise. Et qu'il faut vraiment à chaque fois se dire, OK, est-ce que la forme, on va appeler ça de la slow press ou peu importe, sert vraiment le fond ? Et je pense qu'ici, à entendre le fond, les valeurs du centre d'action laïque, vous essayez de transmettre, et bien là, la forme, de passer d'un format de tous les mois à tous les deux mois, avec des plus gros dossiers, plus fouillés, va vraiment permettre de servir le fond, en fait, qui n'est pas juste de renvoyer des dépêches d'agences de presse ou quelque chose comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de médias dans les années 2000 qui ont annoncé qu'ils allaient faire du journalisme participatif. Avec Internet, ça allait être génial. Les gens allaient pouvoir envoyer des photos. On allait avoir des informations en direct, etc. Et maintenant, on se rend compte qu'on en est revenu, en fait. La plupart des sites de presse en ligne ont fermé leur fil de commentaires et délégué ça à Facebook, en fait. Voir même, maintenant, dans la recherche, on parle même de participation obscure. Donc, des trolls qui vont utiliser les médias pour faire des fake news, pour partager, etc. Donc, encore une fois, attention aux termes qu'on utilise. Mais je pense qu'ici, parler de solo presse est vraiment pertinent. Et en même temps, le site Internet, il est indispensable aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs une des choses qui est sortie la semaine passée. Donc, avec cette nouvelle formule, c'est un vrai site Internet pour espaces de liberté. Parce que c'était essentiel d'avoir cette vitrine-là et d'avoir aussi cette possibilité, comme vous le disiez, de réagir parfois sur l'actualité en dehors du magazine papier. Oui, tout à fait. Donc, on parlait des codes médias actuels. Un magazine papier sans référent sur Internet, c'est vraiment compliqué à maintenir dans le paysage médiatique. Et d'autant plus qu'ici, en passant à une bimensualité, on souhaitait aussi garder un lien avec nos lectrices et nos lecteurs pour permettre, finalement, d'alimenter les réflexions durant cette période de deux mois durant laquelle il n'y a pas de production papier. Mais ceci dit, c'est un site Internet sur lequel nous allons continuer à poster de nouveaux articles avec certaines spécificités, mais toujours avec cette volonté d'être dans l'analyse. On ne va jamais publier des petites dépêches ou des petites news rapides. Ce n'est pas du tout dans la philosophie. C'est toujours dans cette volonté de se démarquer et d'être dans autre chose que ce que proposent les médias dits traditionnels. Les seules choses un peu plus, finalement, légères qu'on trouvera sur... Enfin, je n'ai rien contre la légèreté, que du contraire, mais un peu plus fun, qu'on trouvera sur le site. C'est finalement trois rubriques spécifiques, notamment la première qui s'appelle « À table ». Comme je vous le disais, on a beaucoup de référents à l'univers culinaire. Et donc, dans « À table », on retrouvera des recensions de livres qui ont été lus et commentés d'une façon complètement indépendante par une série de chroniqueuses et chroniqueurs. On trouvera des podcasts. On trouvera aussi un onglet dédié à la philosophie, puisque la philosophie, c'est quand même finalement une thématique, un outil beaucoup utilisé dans le mouvement laïque. et on trouvera aussi une rubrique qui s'intitule « Retour sûr ». Donc, on se donne aussi l'occasion de revenir sur certains événements, sur certains concepts importants dans l'histoire et sur lesquels on estime qu'il est nécessaire de rebondir aujourd'hui. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais j'ai quand même envie de dire un mot sur le contenu de ce magazine qui est sorti la semaine passée, le magazine de février. Le dossier, qui s'intitule maintenant « La tartine », c'est sur ces femmes qui changent le monde. Et notamment, il y a une interview d'Adélaïde Charlier. Pourquoi avoir mis en avant Adélaïde Charlier et ces femmes qui changent le monde ? Alors, l'idée était finalement de montrer qu'aujourd'hui, on connaît tous les mouvements MeToo, etc., qui parcourent la société depuis de nombreuses années, mais qu'ils finissent par percoler d'une façon tout à fait concrète. Les lignes bougent et plusieurs femmes, enfin, des femmes font bouger ces lignes. Et je pense notamment que dans la jeune génération, il y a une série de jeunes femmes qui font bouger les lignes et c'est fantastique. Et donc, finalement, le choix d'Adélaïde Charlier était assez évident, notamment par rapport à la thématique des enjeux de lutte pour le climat. On voit bien qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sur l'avant-scène. Oui, c'est des femmes qui prennent leur place et à qui on laisse aussi la place. C'est ça. Alors ça, c'est un message clé qu'Adélaïde Charlier donne dans son interview. C'est, oui, on n'a pas eu trop de difficulté dans le mouvement des jeunes pour le climat à prendre notre place par rapport aux garçons, mais c'est aussi un mouvement qui est contrebalancé par le fait que les garçons leur laissent et leur donnent cette place. Elles n'ont pas dû se battre avec, finalement, leurs collègues pour prendre cette place. C'est parfois beaucoup plus compliqué avec la génération d'hommes plus âgés. Elle le mentionne également. Mais c'est quand même assez intéressant, ce support donné par les garçons dans l'action que mènent les femmes. Ici, c'est spécifique à la lutte contre le changement climatique, mais je pense qu'on peut décliner ça dans d'autres sphères également. En tout cas, le magazine papier, si on veut s'abonner, on va sur le site, le nouveau site, du coup, d'Espaces de Liberté. Alors, le nouveau site, c'est ? EDL.laïcité.be Et on trouve toutes les informations, aussi bien les nouveaux articles en ligne, ceux qui sont dans le magazine, des ajouts par rapport au magazine, des articles plus longs, mais aussi des actualités, comme vous l'avez dit, qui vont être mises régulièrement. Et puis, toutes les manières de s'abonner seront encore recevoir la version papier et effectivement, la page Facebook Espaces de Liberté. Vraiment, merci à tous les deux, Sandra Evrard, Victor Bouillard, de nous avoir éclairés sur ce renouveau de la presse associative qui touche ici le magazine Centre d'Action Léique, mais qui touche aussi bien d'autres magazines dans le paysage médiatique belge. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada